Et bien sûr, c'est Jerem, aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue vidéo sur le retour d'expérience de l'utilisation de cet ordinateur, le MSI. Bref, un ordi portable que vous avez été beaucoup à regarder la vidéo d'unboxing, et j'en suis très étonné et j'en suis très ravi aussi. Du coup, vous avez été nombreux à me dire quand est-ce que sort la vidéo de retour, etc. Et bien la voici, et on va parler un petit peu de ce que j'ai ressenti à l'utilisation, de ce que j'en ai pensé. On va commencer par l'autonomie, vous êtes nombreux à me poser cette question, qu'est-ce que ça en est de l'autonomie ? Alors, malheureusement, va falloir prévoir des prises pas très loin, parce que c'est pas du tout un point fort de cet ordinateur. Honnêtement, si vous tenez 6 heures en bureautique, c'est incroyable, prévoyez 4-5 heures, mais pas plus vraiment en bureautique. Tout dépend de ce que vous faites, mais généralement, si vous faites 5 heures, c'est bien, normalement pas plus. Et pour le gaming, 2 heures c'est bien, vraiment, si vous tenez 2 heures, c'est plutôt bien. Parce que, comme j'ai dit en bureautique, c'est déjà pas incroyable, alors en gaming, vous imaginez bien, il y a la carte graphique qui tourne en plus. Voilà, le PC est rapidement KO. Donc voilà, son autonomie, c'est pas du tout un point fort, n'achetez pas cet ordinateur pour son autonomie, ça serait une belle bêtise. En ce qui concerne les performances, maintenant, je suis étonné. Et vraiment, je m'attendais pas du tout à ce que cet ordi puisse faire autant de choses. Alors, il démarre vraiment très vite, le SSD c'est vraiment un atout. C'est pour ça que j'ai ce modèle en particulier, c'est qu'il a un SSD plus un disque dur. Alors qu'il y a certains modèles qui valent un peu moins cher qui n'ont qu'un disque dur. Vraiment, le SSD est très très efficace. En ce qui concerne les performances en jeu, alors j'ai beaucoup joué à Fortnite, parce que beaucoup me demandaient, ouais, fais des tests sur Fortnite, parce qu'évidemment, aujourd'hui, beaucoup jouent à Fortnite. Enfin, le mec tourne très bien, vraiment, d'ailleurs, j'en suis le premier étonné. Vous pouvez jouer assez facilement dessus en moyen. Vous pouvez peut-être jouer en élevé. Moi, j'ai pas tenté, parce que j'avoue que déjà en moyen, on descend-dessous, on descend en FPS. En élevé, j'ai peur qu'on soit un petit peu en dessous des 60. Vraiment, le moyen, mais je veux dire, vous n'avez pas à désactiver une autre option. Si vous jouez en moyen, vous êtes tranquille. Alors, j'ai pu également tester sur un gros modpack Minecraft, avec 150-200 mods, un truc comme ça. Aucun problème. Vraiment, j'étais même très étonné. Il n'a aucun souci à le faire tourner. Il démarre comme si c'était sur mon PC VX. Bon, après, mon PC VX, vraiment, ça a des yeux. Mais, genre, les 8GB de RAM DDR4 font très bien l'affaire. Après, c'est sûr que vous faites des modpack à 250-300 mods. Là, il va peut-être falloir songer à prendre un PC avec un peu plus de RAM, un peu plus de patate aussi, parce que le processeur est un petit peu modé, vu que c'est une version mobile des i5. Mais, globalement, ça fait très bien l'affaire pour jouer à du modé en Minecraft, avec un certain grand nombre de mods. Ensuite, son processeur tombe très bien. Il n'y a aucun souci. Les menus, etc., sont ultra réactifs. Vous ouvrez une fenêtre, ça s'ouvre, etc. Il n'y a pas de latence du tout. C'est très, très fluide. Alors, je n'ai pas encore essayé de faire des rendus encore sur ce PC-là, parce que je n'ai pas encore ce qu'il faut d'installer. Je doute que ça soit incroyable, parce qu'on n'a pas un énorme pros pour écrire. Mais, vraiment, ce PC a vraiment des bonnes pertes pour le prix. Après, est-ce qu'il vaut 1 000 € ? Je ne suis pas vraiment convaincu là-dessus. Je pense qu'il vaut plus 800, 900 €. Je l'ai payé 800 €, donc, moi, le prix où je l'ai payé, je juge ce qu'il vaut ce prix-là. 800 €, je juge ce qu'il vaut ce prix-là. Mais, 1 000 €, je ne sais pas. Ensuite, concernant le refroidissement, vous avez été nombreux à me demander est-ce qu'il est bien refroidi. Il y a un seul ventilateur, mais il est extrêmement efficace. Je n'ai jamais vu un ventilateur d'ordi portable si efficace. Alors, je n'ai pas eu 40 000 ordinateurs portables. Il y en a des peut-être beaucoup mieux. Mais celui-là, en plus, je peux activer le mode Cooler Boost. Et là, le ventilateur ne fait pas beaucoup de bruit en temps normal. Mais, en ce moment, d'activer le Cooler Boost, ça fait vachement plus de bruit, parce qu'il tombe beaucoup plus. Mais, je suis épaté, vraiment, par ce ventilateur. Je ne comprends pas comment ils ont fait. Ça refroidit vraiment très bien. Et le Cooler Boost, si vous jouez, vous allez sentir la chaleur sortir. Mais, votre PC ne subira aucun rendissement. Genre, ça va marcher, nickel. Par contre, évidemment, on revient sur le problème de l'autonomie. Cooler Boost égale consommer plus. Donc, voilà, il faut que vous soyez sur secteur. Alors, en ce qui concerne le design, la manière dont on transporte, etc. Alors, déjà, il est léger, comme je l'ai dit. D'où la faible batterie. Mais, du coup, c'est très agréable à porter. On ne le sent quasiment pas dans le dos. Si vous avez d'autres cours avec vous, ça va être facile. Par exemple, moi, je me le transporte parfois pendant toute une journée en cours. C'est-à-dire que je le prends le matin, je mange avec, etc. Et je reviens le soir avec. Il n'y a aucun problème. Je m'y fais, quoi. Parce qu'il y a du design, en soi, le clavier rétroéclairé fait l'affaire. Par contre, en plein jour, on ne le voit pas. Dommage, parce que je pense qu'il pourrait augmenter un peu la puissance des LEDs. Mais sinon, que vous êtes un petit peu dans un coin sombre ou un petit peu en fin de journée, dans la nuit, surtout. Enfin, ça se voit quand même assez bien. Mais en plein jour, avec du bon éclairage à côté, j'avoue que c'est un petit peu difficile à voir. L'écran, quant à lui, est superbe. Alors là, je n'ai rien à dire là-dessus. Ce n'est pas le meilleur des écrans. Mais l'anti-reflet dessus est assez efficace. On se voit quand même dessus. Mais il est quand même assez efficace et c'est assez appréciable. Les couleurs sont propres. Vraiment, la résolution, tout ça, il n'y a rien à dire. L'écran est très propre. J'en suis même surpris. C'est un avis personnel. Mais en tout cas, je le trouve très bon. Ensuite, on va parler de deux, trois autres choses. Notamment sur le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, il faut savoir que ça tordit à deux antennes de chaque côté de l'écran. Donc, c'est vraiment une réception assez positive. Et j'ai la chance d'aller dans une université où il y a une excellente co, vraiment. Et vraiment, on ne se fait pas brider par ça. On se fait brider par la co. Donc, il n'y a pas de problème de réception de Wi-Fi. L'éternet, pareil. On n'a aucun souci à recevoir des données. Vraiment, la prise fonctionne. Alors, je parle de tout ça parce que parfois, les ordi, ça bride à cause du fait qu'ils n'ont pas mis des cartes réseau ou des cartes Wi-Fi très avancées. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si on peut atteindre des vitesses incroyables. En tout cas, je pouvais, en tout cas, en Wi-Fi, télécharger jusqu'à 40 MO par seconde. C'était la co de l'université qui me bridait après. Voilà, pour vous donner une idée, je pense qu'on peut facilement aller au 100 MO, voire plus. Vraiment, le Wi-Fi ne vous bridera pas, tout comme l'éternet. L'éternet n'a pas limite non plus. J'ai déjà téléchargé à 50 MO par seconde aussi. Donc, c'est assez intéressant. Petit point négatif, selon moi, c'est le nombre de ports USB. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. J'aimerais bien en avoir plus parce que j'ai ma souris sans fil, ou ma souris de temps en temps. Parfois, je branche une clé USB ou un disque dur. Et le dernier, ça pourrait être, je ne sais pas, un autre chose, un micro ou un USB ou tout un tas de trucs, une carte son, etc. Et malheureusement, on ne peut absolument pas brancher plus pour un hub USB. C'est dommage qu'il n'y en ait que trois. J'aurais préféré qu'il n'y en ait plus que trois. Bon, après, c'est un ordi portable, vous n'avez pas branché 40 000 trucs dessus. Mais ça, parfois, ça manque. En fait, pour ce qui est de la sortie son et de l'entrée micro, il n'y a rien à dire. C'est une classique, il n'y a pas de truc particulier. C'est qu'avec le logiciel fourni par MSI, le Dragon Center, vous pouvez personnaliser un peu, appliquer des réductions bruit, etc. Je n'ai pas testé ça parce que je n'en ai pas l'utilité. J'ai des bons micros. Mais si jamais ça vous intéresse, sachez que ça existe. D'ailleurs, en parlant du Dragon Center, c'est un logiciel qui est fourni de base avec l'ordi. Dessus, vous pouvez gérer pas mal de choses. Vous pouvez notamment activer le Cooler Boost, qui est le mode de refroidissement très violent de l'ordinateur. Vous pouvez également tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Vous avez le panneau de contrôle CPU. Vous pouvez libérer de la mémoire qui ne se rende plus, etc. Donc, c'est assez complet. Il y a pas mal de choses à faire dessus. Et puis, vous combinez ça avec le GeForce Experience d'NVIDIA pour la 1050 Ti. Et vous êtes très bien. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout déçu de cet achat. J'en suis même très content. Après, j'ai payé 800€. Je juge que, comme j'ai dit, 800€, c'est le vrai prix. 1000€, je ne suis pas sûr. Ça reste du MSI, donc c'est très fiable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le design est propre. Il est performant. Ce n'est pas incroyable. Mais à 800€, on ne peut pas demander n'importe quoi à un PC portable non plus. Donc, vraiment, pour le prix, moi, je suis ultra satisfait. Après, à vous de vous faire un avis avec tout ce que j'ai dit. Merci, en tout cas, d'avoir regardé. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip. C'est très important. Vous allez soutenir mes projets, ma chaîne, ou Dofus Raps, etc. Ou mes courts-métrages, etc. Vous avez Utip. Une pub de 30 secondes, ça fait 5 centimes. Ce n'est pas négligeable. Si beaucoup de personnes le font. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter, à cette chaîne YouTube. A laisser un pouce bleu et un commentaire, comme je l'ai dit. Sur ce, on se dit à très vite dans nos prochaines vidéos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501